Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler univers, mais pas n'importe quel univers. Il y en a des épiques, des réalistes, des morbides, mais aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit top des univers les plus WTF de chez Marvel. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, dans le monde fantastique et bordélique de Marvel, il existe une multitude de mondes parallèles. Le monde le plus connu dans l'univers de Marvel est celui de la Terre 616, là où presque tous les héros ont été créés. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi 616 ? C'est une bonne question. Lors de l'écriture du scénario de Captain Britain, Alan Moore a dû choisir le numéro qu'allait porter la Terre principale. N'aimant pas trop le principe de l'appeler Terre 1 ou Terre 2, il décida de lui donner un bon gros numéro afin de perturber les lecteurs. Après ça, deux rumeurs existent. Soit il a voulu choisir le numéro 666, mais il changea un chiffre parce que le premier avait été refusé. Soit il tomba aléatoirement sur le chiffre et décida de le valider. Pour la plupart des autres Terres, il est assez facile de comprendre le numéro qui le suit. Prenons par exemple la Terre 982. On apprend son existence dans le comics What If, volume 2, numéro 105, sorti en février 1998. Les scénaristes ont donc décidé d'utiliser les deux derniers chiffres de l'année, soit 98, et de rajouter le volume du numéro, dans ce cas là le numéro 2, ce qui nous donne 982. Après, cette technique ne marche pas sur toutes les Terres alternatives, vu que certains numéros ont vraiment été donnés au pif. Bref, pour en revenir sur le sujet principal, aujourd'hui je vais vous parler de 6 Terres alternatives vraiment étranges dans l'univers de Marvel. Trêve de blabla, on commence tout de suite avec... La Terre 61 422. On commence assez fort avec cette planète, où tous les personnages, méchants comme gentils, sont des cyclopes vraiment pas très contents. Créé par Joshua Al-Fierklov et par Stuart Moore, ces dimensions apparaissent dans le comics Ultimate FF numéro 6, où plusieurs de ces créatures vont se retrouver sur la Terre 1610, après une fissure du continuum espace-temps. Déjà que c'est assez bizarre de voir un Wolverine ou un Thor en mode cyclope, la résolution de cette histoire l'est tout autant, voire plus. L'enfant de Susan Storm, qui venait à peine de naître, réussit comme par magie à renvoyer tous les cyclopes dans leur dimension. Belle est-ce pour un nouveau-né. Bref, une journée tout à fait normale dans l'univers de Marvel. La Terre 71 912. Vous aimez les cartoons ? Vous aimez les bébés ? Eh ben, si c'est pas votre cas, eh ben vous allez être servi. Sur la Terre 71 912, tous les héros et méchants ont été changés en bébés. Créé par Scottie Young et par Gary Rue, cette histoire a droit à son propre comics, appelé Avengers Baby vs X-Baby. Pour vous résumer l'histoire, alors que Captain Baby allait dormir, il remarqua que sa peluche favorite, Bucky Beer, avait été kidnappée par Cyclope Baby. Captain Baby appellera alors tous les Avengers en renfort afin d'affronter les X-Baby. Qui gagnera cette lutte sanglante et brutale ? Je ne vous spoil pas. Par contre, j'aime beaucoup le fait que Thor se bat littéralement en couche-culotte. La Terre TRN 627. Dans cette dimension, presque tout est normal, sauf qu'un méchant très connu va décider de devenir le nouveau leader des Avengers. Ce méchant, je vous le donne en mille, c'est Thanos. Fine, I'll do it myself. Créé par Joshua Williamson et par Mike Anderson, cette histoire apparaît dans le comics What If Infinity Thanos, sorti en décembre 2015. Dans cette histoire, les héros sont confrontés à une terrible menace, appelée les Constructeurs. Alors qu'ils assistaient à un conseil galactique, Thanos se porta volontaire pour porter main forte aux Avengers. Tous les héros acceptèrent son aide, sauf Captain America, qui resta sur ses gardes. En vérité, Thanos avait accepté d'aider les Avengers dans le seul but de libérer son fils. Quand Captain America a compris la situation, il se fit attaquer par le titan fou. Impudent ! Thanos tua Captain America et expliqua qu'il était mort en héros, tout en prenant sa place de leader des Avengers. Un univers assez étrange, mais si vous aimez le personnage de Thanos, il y a des chances que ce comics vous plaise. La Terre 2301. Pour cette version, je vais faire assez simple, car ça part en gros bordel incompréhensible. Je vous présente le Mangaverse, où, comme vous l'avez deviné, tout le monde a été dessiné face au manga. Crééé par Ben Dunn, cet univers apparaît dans de nombreux comics, comme Marvel Mangaverse Punisher, Marvel Mangaverse Ghost Rider, ou encore Marvel Mangaverse Avengers Assemble. Dans ce monde, les Avengers ressemblent plus à Bioman version Power Rangers qu'aux vrais Avengers. Ils n'hésitent pas à assembler leur mecha afin de créer l'Ultimate Iron Man, un robot géant contrôlé par les Avengers. Bref, une version vraiment cliché que l'on peut résumer en un seul mot. J'ai un mot ! La Terre 9047. Retournons dans un monde cartoonesque et loufoque, voulez-vous ? Inventé par Tom DeFalco et créé par une chiée de gens, cet univers est ce qui se rapproche le plus d'un monde Marvel en mode Looney Tunes. Sorti en 1988, le comics What The... qui porte très bien son nom, comporte 26 numéros, suivant chacun plusieurs héros en mode caricature cartoonesque d'eux-mêmes. A noter que plusieurs personnages de DC Comics apparaissent également en caricature comme le légendaire kryptonien renommé en Superb-Man. Petite pensée pour le Punisher qui devient un gros beauf bourrin qui tire sur tout ce qui bouge et qui est assez maladroit ou encore Wolverine qui devient littéralement un couteau suisse sur patte avec ses griffes. Bref, si vous voulez rire ou éteindre votre cerveau, ça reste un bon comics. La Terre 14094 Encore un univers assez particulier. Créé par Joshua Al-Fiaklov et par André Lima Aruro, cette dimension ressemble à peu près à la Terre 616. Seule exception, les humains, héros et méchants ont tous une apparence d'animaux. Dites bonjour à Captain America, Hulk Bunny ou encore Galactypus. Seul bémol dans cette histoire, c'est que cette histoire ne se finit pas bien. Suite à plusieurs fissures dans le continuum espace-temps, leur univers fut détruit. Seul Spider-Man a réussi à s'en sortir et se retrouvera sur la Terre 1610. Vous savez, la Terre qui se fera attaquer par des cyclopes géants. Comme quoi, il n'a vraiment pas de chance ce Spider-Ham. Comme vous avez pu le voir à travers ses multiples dimensions parallèles, l'univers de Marvel est quand même assez loufoque. Il aime bien se moquer de leurs propres héros ou créer des versions complètement invraisemblables de personnages clés afin de créer des univers tous différents. Si vous voulez que je refasse une vidéo comme celle-là avec un thème en particulier, marquez-le dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve pour le prochain épisode d'Histoire d'un héros qui sera sur Tom, le dieu endormi. Sous-titrage ST' 501